Mode opératoire pour implanter une plateforme avec des angles droits par la méthode 3-4-5 On veut matérialiser la plateforme ci-dessous en partant des points A et B à l'aide de la méthode 3-4-5 On procède de la manière suivante Depuis A en direction de B, implantez une fiche d'arpentage numéro 1 à 12 mètres Ici, nous utilisons le résultat de la multiplication 4 fois 3 Depuis A, tracez un arc de cercle de rayon égal à 9 mètres, soit 3 fois 3 Depuis la fiche d'arpentage numéro 1, tracez un arc de cercle de rayon égal à 15 mètres, soit 5 fois 3 A l'intersection des deux arcs de cercle, enfoncez la fiche d'arpentage numéro 2 verticalement Depuis A, en direction de la fiche d'arpentage numéro 2, mesurez 6 mètres 30 et matérialisez le point C à l'aide d'un piquet Pour implanter le point D, reproduire la même série d'opérations à partir du point B Il est impératif de contrôler chaque implantation de points effectuée Commençons par mesurer la distance CD Celle-ci doit être égale à la distance théorique Sinon, il faut reprendre l'implantation Nous allons de nouveau nous appuyer sur le théorème de Pythagore et les propriétés du rectangle à savoir, les diagonales d'un rectangle sont égales et se coupent en leur milieu Calculons la longueur théorique des diagonales BC et AD BC est égale à AD qui est égale à la racine carrée de 27,71 au carré plus 6,30 au carré ce qui donne 28 mètres 42 Les distances mesurées sur le terrain doivent être égales à plus ou moins 1 centimètre à la longueur théorique Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer l'implantation